Salut tout le monde le sujet n'étant pas trop à la mode actuellement j'ai décidé de m'y attaquer le sexisme dans les jeux vidéo je vous le dis tout de suite je ne suis pas là pour défendre les féministes ni pour les agresser j'apporte des arguments qui à défaut de vous convaincre devrait vous montrer l'univers du jeu et les arguments féministes d'un autre point de vue ou mieux confirmer celui que vous avez déjà je précise aussi que j'ai reçu l'aide d'une amie dans la rédaction de ce dossier ce ne sont donc pas des remarques machistes mais une conclusion mutuelle avant toute chose je me suis intéressé au point de vue des femmes sur le sexisme dans la communauté geek afin de mieux comprendre j'ai notamment lu intégralement l'article sexisme chez les geeks pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier vous pouvez retrouver cet article en cherchant sur google ainsi que de nombreux autres articles je vais donc aborder plusieurs points et pour commencer l'aspect physique des personnages souvent pointé du doigt les femmes dans les jeux vidéo ont souvent des courbes athlétiques et des seins défiant la gravité ces femmes ne représentent pas la majorité tout comme les mannequins et sont donc une menace pour la jeunesse qui se fait une fausse idée de ce à quoi doit ressembler une femme nous les hommes on ne dit rien car on ressemble absolument tous aux mâles alpha que nous manipulons avec notre joystick des personnages ont donc été détournés afin de leur donner un aspect réaliste on en a entendu parler pendant quelques temps il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs sur ces images beaucoup utilisés par féministe pour montrer à quoi devrait ressembler les femmes dans les jeux vidéo nous voyons ici riku de ff10 à ff12 qui passe de 15 à 17 ans nous avons donc une fille qui à gauche semble avoir entre 15 et 20 % de masse graisseuse de la part d'une fille qui est sportive et combattante car après tout elle vit des aventures c'est assez normal une fille n'étant pas musclé avec une masse graisseuse à ce niveau serait carrément trop maigre en dessous de ce niveau nous avons les anorexiques et les bodybuilders et à droite nous voyons sa forme pseudo réaliste qui représente plutôt une masse graisseuse de 30 voire 40 % la graisse n'étant pas lourde un tel écart donne beaucoup plus de forme au corps de la jeune fille cependant je me suis demandé quelle était la masse graisseuse idéale pour la santé à cet âge là ils ont trouvé différents tableaux et en gros si la pauvre petite avait une masse graisseuse entre 30 et 40 % elle serait soit en surpoids soit carrément obèse ou du moins un pied dans l'obésité c'est à dire que sa santé serait en danger alors qu'à 20% elle n'est pas maigre mais juste en très bonne forme donc si vous voulez continuer à jouer avec la vie des jeunes filles continuer à les pousser à grossir c'est tellement intelligent et vous remercieront de leurs premiers problèmes de santé de plus les féministes retouchent les photos en mettant en avant le fait que le physique des personnages féminins des jeux vidéo n'est pas reproductibles dans la réalité c'est peut-être vrai pour le corps de lara kraut dans tomb raider the angel of darkness à moins de faire de la chirurgie esthétique bien entendu mais le corps de riku est parfaitement naturel pour une jeune fille jetons un coup d'oeil rapide au personnage masculin avec ici adam jensen dans deus ex human revolution comme vous voyez son img est très bas correspond donc à celui de quelqu'un d'athlétique à côté de ça il ya par exemple moi on peut voir très clairement un img plus proche des 20% et donc de la normale à la limite d'un très mais vraiment très léger excédent pondéral est-ce que je dois me révolter crier au scandale car je ne peux pas m'identifier à ces personnages idéaliste et faire des montages pour les rendre obèses en prétendant que ça les rend réalistes non c'est débile et ça s'appelle être dans le déni bien entendu je ne suis pas médecin j'ai pris des tableaux au hasard mais ils sont plus ou moins raccord entre eux ce qui je pense en fait des sources plus ou moins fiables après ça chacun de prendre ou non en compte cet argument tout le monde est libre de manger à sa guise de faire ou non du sport l'important c'est d'être bien dans sa peau et de s'amuser mais avoir un img trop haut ou trop bas et mauvais pour la santé pousser à la consommation c'est pousser les gens se mettre en danger tout comme les pousser à l'anorexie ça devrait donc considérer comme une forme de crime après tout abordons rapidement l'aspect vestimentaire qui met régulièrement en valeur les courbes des personnages féminins le meilleur argument que je peux vous donner c'est de regarder les conneries qui passent à la télé vous promener en ville et me dire qu'après les femmes qui aiment se mettre en valeur et de sédisante et plaire ça n'existe que dans les jeux d'ailleurs les mecs pour le peu qu'ils soient musclés font la même chose on est pareil au final même si dans le jeu je doute fort qu'un simple bout de tissu sur la poitrine protège aussi bien qu'une armure ou une tenue complète je ne vais pas m'attarder davantage sur l'aspect physique de ce prétendu sexisme car du côté esthétique des personnages ça n'en est pas il n'y a aucune once de sexisme là dedans juste des féminazis bien souvent mal dans leur peau et qu'ils s'imaginent qu'il y en a alors que ce sont les choix des développeurs aussi bien sur les personnages masculins que féminins comme par exemple dans la série mortal combat attardons nous plutôt sur les sexismes de la communauté des joueurs dont les joueuses sont victimes ici nous avons affaire à ce qui représente le moins la communauté des gamers ce sont des jeunes prépubeurs qui jouent principalement des jeux de tir et de foot et qui bien souvent s'enfilent un bédo entre deux parties en écoutant du rap à fond ça s'entend leur voix et leur façon de parler je n'invente rien il suffit de sortir de chez vous pour le constater attention je ne dis pas que tous les fumeurs de bédo et qui écoutent du rap sont de la racaille je dis que majoritairement les racailles fume le bédo et écoutent du rap le problème n'est pas seulement qu'ils sont nombreux mais qu'ils prennent plus la parole que les autres comme les haters sur youtube on dit souvent que révéler être une femme dans un jeu en ligne attire les gros lourds et le reste et c'est vrai tout comme se balader en ville ou aller dans les bars attire les gros lourds ce n'est pas le milieu du jeu vidéo qui est comme ça c'est la société qui remplit de gars lourds tout comme elle est remplie de femmes insupportables par exemple mais bon on n'est pas là pour faire la guerre des sexes d'autant plus qu'actuellement avec les jeux mobiles et la dédiabolisation du jeu vidéo de plus en plus de gens jouent aux jeux vidéo à un point où être geek ne veut plus dire grand chose à cause de la barbarisation du terme pour plus de détails je vous invite à voir ma vidéo avec ma propre définition sur les geeks on ne peut donc plus voir les joueurs comme des gens très différents des autres et pour les juger c'est l'éducation qu'il faut mettre en cause et non les jeux vidéo ce qui pose un tout autre problème car les mentalités évoluent mais pas toujours dans le bon sens en lisant les articles écrits par des femmes sur le sexisme j'ai parfois été choqué par le comportement des joueurs des gars souvent frustrés et tellement repoussé par les femmes que ce soit à cause de leur physique de leur loisir de leur simple paire de lunettes qui finissent par en devenir abjectes et voient les femmes comme des objets ou des ennemis ou qui faute d'éducation n'ont simplement pas un comportement convenable et respectueux des joueuses et des femmes qu'ils croisent dans la vie de tous les jours mais après tout tous les lourds qui agressent les filles en ligne sont souvent les mêmes qui se vantent d'avoir des relations avec nos mères et c'est pas pour ça que nous les mails qu'on passe dans un journal pour parler de notre traumatisme en effet les mentalités évoluent et donc les habitudes du conditionnement aussi comment d'un côté peut-on accepter qu'un garçon fasse du poney et qu'une fille joue au foot pour de l'autre dire que les filles ne jouent pas aux jeux vidéo avez vous déjà regardé le générique de fin d'un jeu il y a beaucoup de femmes dans cet univers si elles conçoivent ces jeux c'est qu'elles s'y intéressent et sont donc aussi des cibles je vous rappelle que l'équilibre français joueur joueuse est proche de 50 50 et dans ce chiffre on compte les jeux à ciblage purement féminin comme léa passion quelque chose ou masculin comme call of duty ou fifa par exemple alors quand j'entends dire que c'est un univers d'hommes par des hommes pour des hommes ça me fait quand même doucement rigoler d'ailleurs on se plaint aussi qu'en e-sport il y a des catégories hommes et femmes mais ça revient à se plaindre aussi qu'au foot les hommes n'affrontent pas les femmes l'e-sport étant maintenant considéré comme un vrai sport il a le même fonctionnement que les autres compétitions nous aussi aussi incroyable que ça puisse paraître on a des participants qui se droguent ce n'est pas l'e-sport qu'il faut changer mais le sport en général très peu de sport propose actuellement des compétitions mixtes comme au judo par exemple mais si ça commençait par l'e-sport on pourrait montrer aux autres sports qu'on est plus ouvert je ne suis pas hostile à l'idée bien au contraire alors attention je ne dis pas que le sexisme n'existe pas dans les jeux vidéo j'ai dit juste qu'il existe partout mais que s'attaquer à un monde virtuel ce n'est pas ce qu'il ya de plus efficace bon ok les féminazis s'attaquent au cinéma surtout de façon débile et réfléchie ce n'est pas efficace non plus et ça les discrédite il y a des féministes tellement intelligentes comme par exemple Emma Watson qui elle a un réel impact dans ce qu'elle fait elle quand elle voit des féministes effarouchées elle doit se retourner bah déjà dans son lit parce qu'elle est encore loin de la tombe ou encore à la limite elle se retourne sous sa chaise et vu le nombre aberrant de conneries que sortent les féministes parfois elle s'arrêterait jamais tourner un petit peu comme la tartine de confiture attachée au dos du chat au final du point de vue de certaines cultures les jeux ne sont pas tous sexistes les jeux japonais comme Dead or Alive dans leur pays ne sont pas du tout sexistes c'est juste un jeu vidéo avec des beaux mecs et des belles danas et c'est tout quoi ils sont là pour s'amuser la preuve en est que le dernier jeu de la saga doit être importé depuis l'Asie ou le store US mais ça n'empêche pas les féministes de s'en plaindre quand même et de se plaindre aussi des jeux se passant dans la mythologie comme God of War ou des jeux se passant simplement dans le passé par exemple les prostituées dans Assassin's Creed or Thief où là la femme n'avait pas son mot à dire c'est historique, c'est un fait, il n'y a rien de sexiste à respecter l'histoire et les mythes c'est dommage mais c'était comme ça c'est comme si moi je commençais à me plaindre des amazones qui se servaient des hommes pour avoir des filles et qui tuent les enfants mal oulala c'est vachement sexiste de faire ça on en parle de la société matriarcale ou alors le sexisme ça marche seulement dans un seul sens n'oublions pas que malgré la volonté d'effacer les petites cases et de mettre hommes et femmes au même niveau nos centres d'intérêt ne sont pas toujours les mêmes se plaindre de la présence de femmes sexy pour attirer les hommes sur les jeux qui les ciblent c'est se plaindre de l'érapation cuisine alors que nous autres mâles alpha n'avons pas rougé passion chaton surtout que de plus en plus de jeux proposent de choisir le sexe du personnage principal et son apparence dès les lancements et ceux qui ne le proposent pas ont bien souvent une histoire déjà bien ancrée avec un personnage masculin et ne peuvent donc pas soudainement retourner à la chemise tout comme des jeux proposent d'office de jouer une femme sans pouvoir changer comme Tomb Raider, Bayonetta, Metroid, Life is Strange, etc personnellement j'adore incarner une femme dans les jeux vidéo car c'est tellement badass de casser des cuis en étant une femme au lieu de râler pour avoir plus de jeux mettant en avant des personnages féminins nous devrions plutôt avoir plus de jeux proposant les deux sexes ainsi toutes et tous pourront choisir ou non de s'identifier à leur personnage alors se pose donc plus généralement la question de la place de la femme dans le jeu vidéo la princesse, la fille, la femme ou l'ami à sauver ou à venger ce qui place donc la femme de ces jeux en position de faiblesse c'est vrai mais ce n'est pas le cas de beaucoup de jeux ou de moins de moins en moins sur tous nos jours les femmes luttent bien souvent aux côtés des hommes ou à la place des hommes notamment dans les jeux se passant à notre époque ou dans le futur à ce niveau là les mentalités évoluent les séies comme Tomb Raider y ont fortement contribué mais quand on crie au scandale on s'attarde bien plus aux exceptions que sur la majorité ça a toujours été comme ça et l'image de l'homme on en parle le mâle alpha qui joue des mécaniques et défonce tout avec de gros flingues oui c'est vrai que c'est super représentatif elle est belle l'image positive des hommes dans les jeux par rapport à celle des femmes on est des grosses brutes et on doit vous sauver c'est tellement pas représentatif de la réalité qu'on se croit dans un monde virtuel euh attendez euh wait les jeux vidéo ne font pas de nous des tueurs psychopathes alors pourquoi fait-il de nous des machos qui n'ont aucun aspect pour les femmes d'autant plus que les vrais joueurs et les vraies joueuses s'en foutent pas mal de ces histoires de sexisme dans les jeux nous ce qu'on veut c'est des jeux avec un scénario de fou un gameplay de malade une durée de vie de malade et pas 50 DLC pour voir la fin du jeu et pour ce qui est du sexisme par les joueurs c'est un problème de société et non de jeux vidéo mettez des gens considérés comme moche par la norme actuelle dans vos pubs et vos émissions si vous voulez changer les choses mais sans pousser à l'extrême avec les mannequins de grande taille qui frôlent parfois voire carrément l'obésité plutôt que la bonne santé enfin bon voilà dans cette vidéo j'essaye d'aborder le problème du sexisme dans l'univers des jeux vidéo en m'attaquant à un maximum de différents points j'insiste sincèrement sur le fait que je ne critique en aucun cas les gens en surpoids au pire je leur reproche leur mal-être c'est pas parce qu'on est trop gros ou trop mec qu'il faut prendre les personnages fictifs et graphiquement parfaits pour une attaque personnelle dans la majorité des cas il suffit d'un vrai régime et d'un vrai entraînement sportif pour atteindre ce niveau et pas besoin de passer par l'étape vomi dans les toilettes bien entendu en tout cas je ne critique personne je l'ai déjà dit l'important c'est d'être bien dans sa peau et être un peu enrobé n'empêche pas les femmes et les hommes d'avoir du charme il faut juste comprendre qu'il y a une limite à ne pas dépasser sur la balance question de santé j'espère que ça a été assez clair pour vous j'ai tâché d'apporter le plus d'arguments possible à mon point de vue et je ne cherche pas à vous l'imposer bien entendu je suis ouvert au débat intelligent si jamais vous tenez à me faire part de votre point de vue dans le futur il se peut que je fasse une vidéo sur le personnage féminin dans les jeux vidéo pour montrer qu'elles ne sont pas aussi absentes qu'on le dit si ça vous intéresse faites mon part dans les commentaires on ne sait jamais si ça peut faire pencher la balance en la faveur de cette vidéo sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde